Monsieur Bayrou, c'est une expo qui révèle l'ADN du Béarn. A ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'à ceux qui le connaissent, en fait, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est magnifique, mais on connaît. Non, c'est le conseil de développement du pays de Béarn. Vous savez que dans toutes ces institutions, il y a toujours deux piliers. Il y a un pilier qui est constitué par les élus, des huit intercommunalités qui composent le pays de Béarn. Et il y a un pilier qui est constitué par un conseil de développement, c'est-à-dire des forces vives, des entrepreneurs, des associations, des syndicats. Et le conseil de développement, qui est présidé par Jean-Marc Grussot, qui est un vigneron, comme vous le savez, ce conseil de développement a lancé une grande enquête qui a eu plusieurs milliers de réponses sans publicité particulière. 1900. Ça fait 2000 réponses et sans publicité. Et ils ont décidé, à partir de l'analyse des réponses, de traduire en photo ce que les gens qui ont répondu mettent en valeur dans l'identité du Béarn. L'identité du Béarn, c'est évidemment ses paysages, ses traditions. Il manque un volet qui existe pourtant, mais qui n'a pas été placé dans cette exposition. Et ce volet, c'est le volet modernité, technologie, industrielle, économie contemporaine et même d'avenir et même d'avant-garde. Puisque, vous savez, on a à peau le plus puissant calculateur ordinateur de la planète. En tout cas, le plus puissant qui n'appartient pas à un Etat. Et plus puissant que celui de la NASA, par exemple. Et donc tout ça, c'est un autre visage du Béarn qui n'apparaît pas dans cette exposition, mais qui est aussi très, très important. Et donc cette exposition, c'est le reflet de ce que ceux qui ont répondu à l'enquête ressentent de l'identité du Béarn, de ses paysages, de ses traditions et de ce que nous aimons à transmettre. Mais à quoi ça sert ? Ça sert à construire, c'est le premier pas d'une campagne de communication ou des campagnes de communication que nous aurons à bâtir pour l'avenir. Puisque nous-mêmes, à l'agglomération de Pau, nous allons lancer une campagne de communication très, je crois, très originale et très, j'espère, très puissante par les réseaux sociaux. Ce qui est pour nous, évidemment, le devoir de transmettre à ceux qui ne connaissent pas le Béarn, mais même à ceux qui le connaissent, ses richesses. On voit là, dans cette expo, dans ces photos, dans les textes qui accompagnent les photos, qu'il y a des clichés, il y a aussi quelques remarques sur ce qui manque, sur peut-être l'ouverture et la capacité à faire sa publicité, à mettre en avant ce territoire. Je pense que tous ceux qui aiment le Béarn ont à la fois une nostalgie et une prudence. La nostalgie, c'est qu'on voudrait que tout le monde sache ce que c'est. Et comme vous savez, moi qui ai passé une partie de ma vie à défendre cette image, je suis le premier à dire que ce qui manque, c'est que le monde entier connaisse nos richesses, connaisse notre puissance. Vous savez qu'il y a de très grandes revues mondiales qui ont classé Pau et le Béarn comme étant l'endroit au monde, ou un des endroits au monde où il fait le meilleur vivre. Donc ça, c'est une attente. Et en même temps, il y a une prudence parce qu'au fond, beaucoup de ceux, c'est d'ailleurs écrit dans un certain nombre de contributions, beaucoup de ceux qui vivent ici disent « n'en parlez pas trop parce qu'on veut rester, on préfère pas être envahis par tous ceux qui viendraient si on savait quelle est notre richesse ». Enfin, pour moi, l'essentiel, c'est que ces richesses soient révélées, richesses du passé, richesses de la tradition, richesses des paysages et richesses de la modernité. S'il y a une ville qui a cette capacité-là à se projeter dans l'avenir, s'il y a une région qui a cette capacité-là, c'est nous, se projeter dans l'avenir sans rien perdre de l'identité, des traditions et des richesses qui sont les nôtres. C'est à ça que ça sert le pays de Béarn ? C'est pour connaître le Béarn au Béarnet ? Non, non, le pays de Béarn, c'est que toutes les institutions qui forment le Béarn, c'est près de 400 000 habitants, le Béarn, mettent leur force en commun pour relever les défis de l'avenir. S'il y a une faiblesse des Béarnets, c'est l'individualisme. C'est chacun pour soi, chacun chez soi. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de les persuader de se mettre ensemble et on a fini par y arriver. Et pour moi, c'est une satisfaction de tous les jours. Un dernier mot, c'est quoi être Béarnet ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être libre. C'est un pays, c'est probablement le pays que je connaisse, qui a le moins d'a priori de hiérarchie sociale, d'aristocratie, de noblesse de titres. Ici, les gens sont libres et égaux. Et pas depuis aujourd'hui, depuis mille ans. Ici, il n'y a pas de seigneurie, il n'y a pas de château devant lequel on doit enlever son chapeau. On est libre, égaux, et on est passionnément, on est tourné vers des richesses intérieures et pas vers des richesses d'apparence. Pour moi.